Chaque soir, le public de la pièce un conseil d'ami rie aux éclats des déboires de deux copains, Alain et Boris, l'un veut quitter sa femme mais à force de mensonges, s'y est-il l'autre qui risque de perdre la sienne, Claire, une brillante avocate. Et ça ne rit pas moins dans les loges du théâtre Marigny. Alain, Boris et Claire sont interprétés par Manuel Gélin, Christian Vadim et Marie Fuguin. Et à les voir s'envoyer de fausses pics et faire des blagues de colonies de vacances, on comprend que le lien qui unit ces trois-là vient de loin. D'aventures partagées, au théâtre ou à la télévision. Mais aussi d'une même singularité, ils ont grandi auprès de parents célèbres. Manuel est le fils de Daniel Gélin, Marie la fille de Michel Fuguin. Quant à Christian, il est le fils de Catherine Deneuve et du réalisateur Roger Vadim, qui fut aussi marié à Brigitte Bardot et Jane Fonda. Forcément, ça crée une complicité, avouent-ils en chœur. Et forcément, ces enfants de la balle ont eu très tôt des occasions de se côtoyer. Mon frère Xavier, le réalisateur Xavier Gélin, aujourd'hui disparu, note de la rédaction, était pote de Michel Fuguin, confie Manuel. Et Christian et moi, on se connaît depuis le jardin d'enfants et les séjours au ski. Nos pères étaient très copains car ils se ressemblaient pas mal. Oui, aimant la même vie monacale, et jamais un mot plus haut que l'autre, plaisante Christian. Et presque chaste, rancher Emmanuel, sur le même ton. Donc, aux vacances de février, ils se débarrassaient de nous sur le même quai de gare. Pour notre trio, les années scolaires ne furent pas toujours simples. On a connu les mêmes préjugés, déplore Marie. Avec les paparazzis qu'il fallait fuir, si y est-il autre chose que je vivais mal, je ne comprenais pas que des gens qui ne m'avaient jamais rencontré un avis sur moi, rebondit Christian, qui a aussi connu des situations plus cocasses, au lycée, j'étais scolarisé sous mon vrai nom de Plémianicope. Après m'être fait des copains qui ne savaient pas qui j'étais, je les ai invités chez moi et, en arrivant, ils m'ont dit, « Dis donc, ta maman, elle aime beaucoup Catherine de Neuve, elle a des photos d'elle partout j'ai vécu le même truc en fac d'anglais », rigole Marie. Une copine que j'avais invitée à déjeuner à la maison s'est étonnée qu'on soit aussi fan de Michel Fugin. Et tous trois l'assurent en cœur, leur destin n'était pas aussi tracé qu'on l'imagine. Manuel Gélin était fasciné par le métier de boucher. Marie Fugin se serait bien vu détective ou coboyer Christian Vadim, après avoir rêvé d'être docteur des animaux, a pensé devenir avocat, encouragé par sa mère. Elle voulait que j'ai un bagage intellectuel. Et elle a été furieuse quand, après m'avoir emmené jusqu'une fac de droit, mon père m'a proposé de bosser sur un de ses films pour me faire un peu d'argent. Mais je n'étais pas devant la caméra, je faisais passer les essais aux comédiens. Et au départ, ce n'était rien de plus qu'un job d'étudiant. On dit qu'on est pistonné, mais on ne le dit pas d'un enfant de boulanger qui vient travailler l'été avec son père, notre mari. Si est-il ça, on a juste repris la boutique, complète Manuel. Aujourd'hui, Manuel a 64 ans, Christian s'apprête à souffler ses 60 bougies, le 18 juin, et Marie c'est 50, le 15 novembre. Ils ont eu le temps de se faire des prénoms et peuvent désormais voir le bon côté de leur illustre ascendance. Manuel a retenu le conseil de son père, même avec les mauvais films, « Tu apprends toujours quelque chose ». Marie apprécie l'amour des gens qui lui disent combien les chansons de son père ont bercé leur vie. Il m'en lasse parfois, si estifou. Et Christian s'amuse de l'effet que provoque sa mère quand elle vient le voir jouer. Dans la loge, on a un retour son de la salle. Sur une précédente pièce, le soir de sa venue, on a entendu d'un coup le brouhaha s'arrêter et j'ai dit aux autres comédiens, « Ah ! Ma mère vient d'arriver l'effet de neuf n'a pas épargné les comédiens d'un conseil d'amis. Quand elle est venue nous féliciter à la fin, on était comme des cons, à vous Manuel Gélin. Et moi, j'ai même appelé ma mère, rang chérie Marie Fuguin. Comme quoi on peut porter un nom célèbre et n'être pas moins fan. Un conseil d'amis au studio Marigny, à Paris, du mercredi au dimanche jusqu'au 2 juillet, puis à Fréjus le 18 juillet, Béznas le 3 août et au festival de Ramatuel le 5 août. Cet article est à retrouver dans le gala N degré 1564, disponible dans les kiosques ce jeudi 1er juin 2023. Crédit photo, Cyril Georges Jerusalmi Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501